Le Canada est le seul membre de l'alliance Five Eyes qui n'a pas encore pris de décision au sujet de la participation de Huawei dans le réseau 5G. Pour se défendre de l'inaction de son gouvernement, le ministre de l'Innovation a déclaré, et je cite, « Le Canada ne sera pas victime d'intimidation par d'autres juridictions. Monsieur le Président, ce n'est pas le temps de chercher des conflits avec nos alliés. Qu'attend le Premier ministre pour bannir Huawei du réseau 5G et assurer la protection des entreprises et des citoyens canadiens? » Le ministre de la Sécurité publique, merci, Monsieur le Président. Nous allons veiller à ce que les Canadiens puissent profiter des technologies 5G, tout en veillant à ce que les Canadiens soient protégés et que leur système ne soit pas mis en péril. Nous faisons le travail nécessaire pour que tous les facteurs soient pris en compte, y compris des facteurs qui sont évoqués par nos alliés aux États-Unis. Nous les avons rencontrés ce matin ainsi que les agences de sécurité. Nous allons travailler pour prendre les bonnes décisions pour les Canadiens. L'espace de la Côte d'Ottawa va au moins une décision, Les Canadiens, les Canadiens, les Canadiens, les Canadiens. Les Canadiens au Côte d'Ottawa.